Ne manquez plus aucune émission, voilà. 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 Le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa, mesdames et messieurs les présidents de jeunesse de l'Union africaine, mesdames et messieurs les membres du Conseil national de la jeunesse, mesdames et messieurs les membres du Conseil national de la jeunesse, chers jeunes, je suis particulièrement honoré de répondre ce jour à cette invitation que vous avez dénié me lancer à l'occasion de la clôture du mois de la jeunesse africaine pour partager avec l'ensemble des organisations représentatives de la jeunesse de notre pays quelques réflexions sur le rôle et les défis de cette dernière face au contexte particulier qui caractérise notre pays qui caractérise notre pays à l'heure actuelle, moment où le soutien et l'adhésion de la jeunesse, poumon démographique de notre nation, se veut crucial. En effet, en ce moment particulier où je m'adresse à vous, chers jeunes, notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, est victime, comme vous le savez, d'une agression lui infligée par l'un de ses voisins, à savoir le Rwanda, sous couvert du groupe terroriste dénommé M23, qui sème la terreur dans plusieurs localités du nord Kivu. Comme vous pouvez vous y attendre, de nombreux déplacés ainsi que de nombreuses victimes sont à déplorer. A cet égard, je nous invite à observer un moment de recueillement en mémoire de ce injustement disparu. Je vous remercie. Distingués invités, chers jeunes, Ce moment étant crucial pour la stabilité et la cohésion de la nation, J'ai fait appel à vous dans mon adresse à la nation du 3 novembre dernier pour constituer des groupes de vigilance en vue d'appuyer, d'accompagner et de soutenir nos forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur noble mission, cela, celle plutôt de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger nos populations. L'histoire de notre pays, comme celle de l'humanité et de la vie des nations, nous renseigne qu'aucun pays ne peut être déstabilisé lorsque sa jeunesse est vaillante, dynamique, alerte et proactive. Je disais donc que l'histoire de notre pays, comme celle de l'humanité et de la vie des nations, nous renseigne qu'aucun pays ne peut être déstabilisé lorsque sa jeunesse est vaillante, dynamique, alerte et proactive par rapport aux événements qu'elle perçoit comme des défis majeurs liés à son existence et à celle de la nation à laquelle elle s'identifie. La jeunesse est et a toujours été la première ressource, si ce n'est la force motrice de toute action posée dans la vie d'une nation. Cette réalité est suffisamment documentée et reflétée dans l'histoire de notre pays. Enfin, notre jeunesse, à qui nous voulons accorder toute la reconnaissance qu'elle mérite, a toujours été à la manœuvre des grands changements qui ont marqué l'histoire de notre pays. De la lutte contre la colonisation à la dérive dictatoriale post-coloniale où, à la deuxième guerre d'agression menée par le RCD-GOMA en 1998, notre jeunesse a toujours su défendre au prix de grands sacrifices les idéaux de liberté, d'égalité des nations, ainsi que notre quête pour plus de démocratie. Aujourd'hui encore, cette même jeunesse porte haut l'étendard de notre chère nation dans les différents théâtres des opérations qui opposent nos vaillantes forces de défense et de sécurité aux ennemis de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Distingués invités, chers jeunes, au-delà de cette reconnaissance historique de vos actions héroïques dans le cours de notre histoire politique, force est de reconnaître que vous constituez également un énorme potentiel pour le développement socio-économique de notre nation, notamment en termes de dividendes démographiques. Cependant, je suis conscient qu'à la suite d'un faible taux d'investissement dans les secteurs de l'éducation et de l'emploi, vous vous heurtez à des contraintes fortes d'accès aux droits et aux ressources tant économiques, sociales, culturelles que politiques. Depuis des décennies, des engagements politiques volontaristes ont été pris à votre encontre, mais ceux-ci demeurent insuffisants. La question de votre avenir et de l'ambition qu'on y accorde restent toujours posées. Vous êtes des acteurs du changement. Nous devons apporter des réponses pertinentes à vos aspirations légitimes. Dans mon discours sur l'état de la nation du 13 décembre 2019, devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès, je m'exprimais en ces termes à propos de la jeunesse. Je cite, « Je connais les jeunes de mon pays, je connais leurs besoins et leurs difficultés. je leur parle à tout moment. Je disais, je connais les jeunes de mon pays, je connais leurs besoins et leurs difficultés. Je leur parle à tout moment. Nos jeunes veulent étudier dans les meilleures conditions. Nos jeunes veulent avoir accès à l'emploi. » Fin de citation. Partant de ce constat, Ma vision politique de promotion de la jeunesse par l'éducation et l'emploi a toujours été d'associer la jeunesse à la gouvernance de notre pays et à la responsabiliser dans son processus de développement. Pour ce faire, il est impérieux de mettre en œuvre des modalités pratiques pour assurer la participation effective des jeunes aux décisions et aux évolutions des structures économiques, sociales, politiques et environnementales. Les récentes nominations effectuées dans les entreprises et autres administrations publiques ainsi que dans la territoriale témoignent de cette ferme volonté de faire de cette jeunesse le levier du développement de la République démocratique du Congo. C'est également dans ce sens que je vous encourage vivement, chers jeunes, à participer massivement aux prochaines élections, non seulement c'est également dans ce sens, disais-je, c'est également dans ce sens voilà. Merci. Alors, je disais que c'est également dans ce sens que je vous encourage vivement, chers jeunes, à participer massivement aux prochaines élections, non seulement comme électeurs, mais aussi et surtout à vous présenter afin d'imposer un regard avant-gardiste et d'insuffler un vent nouveau emprunt de responsabilité et de redevabilité vis-à-vis de nos populations dans l'appréhension de nos défis sociétaux ainsi que dans la gestion de la chose publique. Distingués invités, chers jeunes, au registre des défis auxquels sont confrontés notre jeunesse vis-à-vis du contexte particulier qui caractérise notre pays à l'heure actuelle, j'en relève particulièrement deux. Le premier concerne l'éradication du fléau de la haine et du tribalisme. En effet, les velléités tribalistes réduisent la République démocratique du Congo dans une vision parcellaire et non celle de l'ensemble des 26 provinces. Derrière le discours et les actes de tribalisme se cachent des limites managériales qui amenuisent le rêve d'un Congo unifié et prospère. Le tribalisme étrangle notre pays la faute à une poignée d'individus qui n'entrevoient la vie en collectivité qu'à travers le prisme et le réel étroit d'un petit groupe au détriment de la diversité et du plus grand nombre. Le tribalisme prend de la place et gangrène peu à peu nos sociétés grâce à tous ces dirigeants qui refusent de respecter les lois qui régissent le vivre ensemble. Ce fléau prospère malheureusement en République démocratique du Congo par manque d'actes concrets qui viendraient l'étouffer et nous sortir de cette acceptation passive et tacite de ce cancer. Aussi, je vous convie à vivre le rêve d'un Congo appelé à devenir fort parce que ses fils et ses filles sont habités par le seul objectif de travailler à sa prospérité. Et je vous exhorte de parler désormais de tous ceux qui vous rapprochent à la place de parler de tous ceux qui vous divisent. Le deuxième défi à relever concerne l'émergence d'une jeunesse résiliente et engagée qui participe au développement de la République démocratique du Congo à travers différentes activités incluant entre autres l'entrepreneuriat, l'innovation, l'accroissement du civisme, les valeurs citoyennes et la promotion de la bonne gouvernance. Pris sous cet angle, les pouvoirs publics devraient promouvoir la participation citoyenne de la jeunesse à la promotion des valeurs républicaines et de cohésion nationale. Afin de relever ce défi, le gouvernement de la République a déjà entrepris de mettre sur pied des structures telles que le Fonds spécial pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Au-delà de ces mesures, il est impérieux de relancer et équiper les 27 infrastructures des brigades agricoles pour améliorer l'environnement des opportunités de développement d'affaires pour les jeunes dans les maillons des chaînes de valeurs agricoles d'une part et d'autre part de créer de nouveaux types de jeunes et de nouvelles opportunités en vue de la réduction de l'inégalité sociale, de la pauvreté et la prévention de la criminalité, la vulnérabilité et des antivaleurs chez les adolescents et les jeunes. C'est au regard du rôle et des défis de cette jeunesse dans l'effort de la reconstruction nationale et de l'approfondissement de la démocratie que je fonde de nombreux espoirs sur le Conseil national de la jeunesse comme entité d'appui à la réflexion et à la prise de décision dans les matières ayant trait à cette frange de la population congolaise qui est d'ailleurs la frange la plus importante. J'entends d'ailleurs profiter de cette tribune non seulement pour saluer les efforts fournis par les animateurs de cette structure dans la transmission de mon appel à la mobilisation de la jeunesse face à l'agression que subit notre cher pays mais aussi pour vous encourager chers membres du Conseil national de la jeunesse à multiplier vos efforts pour rencontrer l'adhésion du plus grand nombre et concourir ensemble à l'éradication du fléau de la haine et du tribalisme auquel nous voulons substituer l'amour de la patrie et la cohésion nationale. Je ne cesserai de croire en vous je ne cesserai de croire en vous chers jeunes car vous portez en vous les germes du renouveau et de la grandeur recouvrée de la République démocratique du Congo. Que vive la jeunesse congolaise que vive la cohésion et l'unité nationale. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà donc amis téléspectateurs de la radio télévision nationale congolaise le président de la République Félix-Antoine Tchisekedi vient donc de s'adresser à la jeunesse congolaise le président et la jeunesse la vigueur et le rôle important joué vers des âges dans l'histoire de la République démocratique du Congo mais aussi dans l'histoire des nations du monde. Ces responsabilités de la jeunesse Excellences Monsieur le Président de la République nous tenons également par cette même occasion vous promettre de notre engagement à cette lourde tâche que vous venez de nous confier à travers votre mot celui d'unifier notre peuple en général et en particulier notre jeunesse et nous ferons de cette volonté une réalité par la grâce de Dieu. Excellences Monsieur le Président Excellences Monsieur le Président de la République chef de l'État depuis un certain temps nous avons nous les conseils d'approcher cette jeunesse à travers cette grande messe historique nous voudrons ici rappeler que c'est la première dans notre pays de voir le premier citoyen se disposer et disposer de son temps d'échanger avec cette couche de la population hormis mon discours tel qu'étalé plusieurs jeunes ici ont déposé au niveau du bureau du secrétariat général de la jeunesse toute une série de questions qui reprend bien évidemment leurs problèmes et les problèmes de notre société sur ce qu'il me soit permis de pouvoir nous appeler selon les thématiques afin de permettre à votre autorité de répondre à ces problèmes mais aussi à recevoir de vos jeunes vos enfants leurs avis sur les conditions meilleures et sécuritaires de notre pays j'invite par cette même occasion les collègues leaders jeunes Patrick s'il peut nous rejoindre pour présenter s'il a s'il te plaît Madame Sharon Kapinga Madame Sharon Kapinga Monsieur Patrick, vous avez la parole. Posez la question à l'autorité. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec mes hommages le plus différents, je tiens premièrement à vous dire merci pour cette opportunité que vous donnez aux jeunes que nous sommes à nous exprimer librement. Oyeokaba Posa Nabiso peut témoigner soutien indéfectible aux Anango et à vous accompagner juste à la fin. Ma question s'articule de la sorte. Plus de 80% de jeunes sont en chômage. Quelle est votre politique en cette matière ? A cela, je formule une demande tout en endossant le discours de notre Président du Conseil national de la jeunesse. La gratuité de l'enseignement étant un socle, une base solide, nous vous prions de créer à travers les provinces les écoles de métier pour les jeunes qui n'auront pas le moyen d'aller à l'université. Ils peuvent suivre des formations de 2, 3, 6 à 1 année afin d'être au nom. J'ai dit et je vous remercie. On peut laisser à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de pouvoir répondre à cette préoccupation. Chers jeunes, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît, chers jeunes. S'il vous plaît, madame, permettez à son Excellence de pouvoir réagir à la première question, à la première conversation, afin de passer à une autre. Chers camarades du jeune, je vous demande votre mal-impatience. Nous allons ramasser toutes vos questions. Mais ici, il est question de faire, de présenter d'abord ceux-là qui ont déposé leurs questions au niveau du Conseil. «Presidente, je n'ai pas cher à être » «Presidente, je n'ai pas cher à être ! » «Presiffe, je n'ai pas cher à être ! » C'est parti. C'est parti. Les noms de Christian Calongi étaient déjà là. Soyez calme, la jeunesse occidentale va prendre la parole. Il y a plusieurs tranches, je vous le disais tantôt, il y a les jeunesses confessionnelles, il y a les jeunesses estudiantines. J'ai été à l'autorité de pouvoir réagir à nos préoccupations s'il vous plaît. On peut y aller ? Excellences, Messieurs le Président de la République, avec votre autorisation, prière d'accorder quelques réponses à la préoccupation des jeunes. Voilà. Alors, chers jeunes, avant de répondre à votre question, permettez-moi quand même, encore une fois, de saluer l'engouement et la mobilisation de la jeunesse, suite à l'appel que j'ai lancé le 3 novembre dernier, l'appel à défendre la patrie dans toutes ses facettes et ses possibilités. Alors, pour répondre à votre question, chers compatriotes, je commence par dire d'abord, vous brandissez un chiffre, 80% des jeunes. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là, parce que je n'ai pas les mêmes chiffres que vous, mais je peux simplement vous dire que le gouvernement, notre gouvernement, qui travaille sous mon égide, ma vision, a priorisé trois axes. Trois axes pour pouvoir lutter contre le chômage des jeunes en employant le plus grand nombre possible. Le premier axe, c'est dans le secteur public, l'administration donc, la fonction publique, dans laquelle, si vous observez très bien ces derniers temps, notre ministre a effectué beaucoup de réformes qui ont permis d'envoyer un grand nombre de fonctionnaires à la retraite. Et je peux vous dire que ceci était un poids énorme, à la fois pour l'économie nationale, mais également pour cette administration dans son fonctionnement. Car beaucoup de personnes qui ont été envoyées à la retraite avaient déjà dépassé cet âge d'y aller depuis très longtemps. Et donc, le fait de ne pas avoir allégé notre fonction publique rendait impossible l'engagement de nouvelles unités. Ce qui, aujourd'hui, est une réalité. Non seulement nous envoyons nos anciens à la retraite, mais dans une retraite honorable, mais aussi cela permet de dégager beaucoup d'espace pour que, dans les années qui viennent, nous puissions engager des dizaines de milliers de jeunes à travers le pays. Bien entendu, le secteur public n'est pas le secteur le plus pourvoyeur d'emplois dans un État. C'est toujours le secteur privé qui est le plus pourvoyeur d'emplois. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai créé, depuis quelques années maintenant, au niveau de la présidence, une cellule dénommée cellule climat des affaires. Cette cellule travaille à me renseigner sur la situation du climat des affaires, mais en même temps est en contact de façon transversale avec tous les ministères concernés par le phénomène, évidemment, d'emplois et de création d'entreprises. Et donc, à travers cette cellule, nous pouvons donc, je peux avoir des conseils sur les voies et moyens à utiliser pour réduire, par exemple, la pression fiscale, alléger certaines difficultés, créer des incitants, nous mettre même en ordre par rapport aux conventions internationales afin de rendre notre pays le plus attrayant possible et de permettre aux investisseurs, tant extérieurs qu'intérieur, de pouvoir miser leur argent dans une économie qui serait alors, à cette occasion-là, rassurante. Et il y a aussi l'aspect création d'emplois. Et là aussi, nous avons des incitants, j'en parlerai peut-être plus long, mais en suivant le discours du président du Conseil national de la jeunesse, vous avez entendu, et ainsi que celui du ministre de la jeunesse, et même moi, je l'ai évoqué, vous avez entendu qu'il y a aujourd'hui plusieurs programmes d'encouragement à la création d'entreprises par les jeunes. Nous avons des financements, nous allons les mettre en jeu pour encourager évidemment cette activité et permettre aux jeunes de résorber le plus de chômage possible. À côté de cela, nous avons la formation, parce que disons-nous les choses franchement, beaucoup de nos jeunes sont en panne de formation. Donc nous devons aussi aller dans ce sens. C'est ce qui explique par exemple la décision que j'ai prise immédiatement en arrivant à la tête du pays en 2019, de respecter la Constitution et de rendre gratuite l'éducation de la base. L'éducation à la base doit être gratuite parce qu'elle permet à tout jeune de ce pays d'avoir la chance d'aller à l'école, de pouvoir s'instruire et d'affûter ses armes pour pouvoir servir son pays. Et donc cela aussi rentre dans ce cadre. On a parlé de... Vous avez parlé aussi d'école de métier, mais je crois que vous êtes en train de suivre l'activité intense de notre ministre de la formation professionnelle qui, comme je le disais, s'arrache de tous côtés pour essayer de rendre possible ce secteur en le relançant par la construction de centres de formation de métiers et cela dans toutes les provinces. Et dans le cadre de la politique du programme que nous avons lancé, l'ambitieux programme de développement à la base par les 145 territoires, il y a dans ce programme l'obligation dans chaque territoire d'ériger un centre de formation professionnelle, à la fois qu'il y aura aussi un centre d'enseignement général. Donc voilà les artifices que nous avons disposés pour pouvoir attaquer ce problème de fond, au fond, dans son fond, et pouvoir régler la situation dramatique du chômage des jeunes. Parce que le but ici, c'est de préparer notre jeunesse aux aspirations futures. Après nous, chers jeunes, ce sera vous. Et après vous, ce sera ils ou elles, vos enfants et vos petits-enfants. Et dans tous les cas, nous devons assurer la continuité et un avenir radieux à ce pays et à son peuple. Voilà pourquoi la jeunesse est pour nous un vecteur très important, je dirais même un catalyseur pour assurer le développement de notre pays. Voilà, je vous remercie. Je m'en veux accorder la parole à madame qui a le micro, madame Sharon Kapingar. Posez la question, posez directement la question parce qu'il est un du président et précieux. Excellence, monsieur le président de la République, je suis Sharon Rose Kapingar-Kabulwe, étudiant en deuxième licence au département de physique de l'université de Kinshasa, vice-présidente des étudiants et ambassadrice de la science en RDC. Dans votre mot, vous avez rappelé votre engagement et vos actions pour la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse a loué vos mérites dans l'accompagnement des jeunes et la rédynamisation de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Monsieur le président de la République, vous avez promis de faire des millionnaires congolais. Actuellement, c'est vrai que les jeunes ont accès, les jeunes entrepreneurs ont accès à un accompagnement. Cependant, les enveloppes à louer pour cet accompagnement ne permettent pas de développer un certain niveau d'entreprise. Concrètement, monsieur le président de la République, comment comptez-vous faire des millionnaires congolais qui soient jeunes ? Merci. Très bien. Pour votre gouverne, madame, sachez déjà que nous avons des millionnaires jeunes qui sont dans la sous-traitance. Pour le moment, c'est encore dans un seul secteur, c'est le secteur minier, mais évidemment, nous devons aller dans d'autres secteurs et pouvoir les développer. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que nous venons de mettre sur pied le fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi jeune. C'est un fonds qui est justement destiné à encourager ce genre d'initiative. sa dotation sera très importante et permettra de rencontrer les soucis que vous êtes en train d'évoquer, avec raison d'ailleurs, et qui pourra accompagner, je l'espère, beaucoup de jeunes dans leurs ambitions. Donc, de ce côté-là, soyez tranquilles. Nous travaillons en fonction des moyens que nous obtenons. Vous voyez qu'aujourd'hui, on parle d'un budget de la République de 14,6 milliards, ce qui n'était même pas imaginable il y a encore quelques mois. Et lorsque nous en parlions, je me rappelle qu'au début de mon mandat, lorsque j'en parlais, certains ministres m'avaient opposé leur impossibilité impossibilité d'y arriver. Et alors, à l'époque, je ne parlais que de 10 millions, de 10 milliards, pardon, mais aujourd'hui, nous sommes à 14 milliards. Donc, c'est pour vous dire que les miracles sont possibles en République démocratique du Congo. nous sommes un pays aux énormes potentialités et j'ai toujours dit que la plus grande de nos potentialités, la plus grande de nos richesses, elle est humaine, c'est notre jeunesse. Et c'est avec cette jeunesse que nous allons rendre possibles les capacités de progrès et d'accroissement de ces entreprises qui vont être créées. Donc, je peux vous assurer que ça va aller. Merci. Merci beaucoup M. le Président de la République. Nous demandons à M. Kalei Lévy et Mme Gloire Mbemba de pouvoir rejoindre et en donnant la parole à l'amie qui a le micro. Merci beaucoup. Excellence M. le Président de la République. Merci à tous les jeunes ici présents. Je vais demander l'indulgence. S'il vous plaît. Ce dont je veux parler, il s'agit de plusieurs sommes d'argent qui doivent bénéficier à la jeunesse congolaise. Alors, je me donne le privilège avec tout le respect possible, pas seulement de poser la question, mais d'exposer le problème et de demander la résolution juste après. Chère Excellence, M. le Président, avec votre respect, je fais partie de ce club dont vous venez parler tout à l'heure. Je m'appelle Israël Hubert Mboui. Je suis porte-parole du Club National des sous-traitants. Parce que vous venez d'évoquer cette question de la sous-traitance dans les secteurs des mines. Ainsi, je vais aborder pour vous exposer réellement ce qui se fait. prière, prière d'être à vrai, chers camarades. S'il vous plaît. Allez-y, je vous écoute. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y. Monsieur le Président, je veux aborder dans le même sens que ma consoeur qui a quitté ici. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers la promotion de l'entrepreneuriat. mais il se fait que de chiffres que nous avons parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, Monsieur le Président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici ce n'est pas normal. Monsieur le Président, pourquoi ? Parce que ces moques Ziljine, Sycomine, Ivanoë ont décidé de ne pas respecter la 17 bar 001 de février 2017. ils ne respectent pas nos lois. Ces centres des partenaires, ils viennent d'un autre pays, ils prennent le beurre et l'argent du beurre alors que la jeunesse ici n'a absolument rien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, parce que vous en aviez parlé, parce que vous en aviez parlé, je serais malhonnête de dire que tout le monde ne fait pas mieux une mention spéciale pour Kamoa actuellement qui essaie de se démarquer d'où même il y a les quelques millionnaires dont vous parlez. s'il vous plaît, Monsieur le Président, comment est-ce possible quand vous dites en votre statut de président de ce pays, vous prenez une décision, une résolution et que vos ministres sectoriels et que vos directeurs ne respectent pas seulement ce pays. Comment est-ce possible ? Oui, Monsieur le Président, je parle de la réunion du Conseil des ministres du 5 juin de cette même année. Ce n'est pas le ministre Mouya qui est présent qui me dirait le contraire. Vous avez pris une résolution au besoin de fermer les entreprises réfractaires. mais vos directeurs et votre ministre de l'Eustache n'ont pas respecté cela. Pourquoi ? Soyez, chers camarades, et posez la question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, M. le Président, il est saugrénu, ubuesque, d'une étrangeté rocambolesque que vous nommiez un étranger à une direction comme l'ARESP. Quand je parle étranger, je ne parle pas d'un nom congolais. Je parle d'une personne qui n'a rien à voir avec la sous-traitance, qui n'a jamais été entrepreneur, qui n'a jamais été dans un forum traitant de la question de la sous-traitance. Je parle de l'actuel directeur de l'ARESP. Monsieur le Président, dans cette salle, il y a des jeunes pétris de talent. Dans cette salle, il y a des jeunes capables. Dans cette salle, il y a des entrepreneurs qui peuvent faire ces fonctions. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Pourquoi ? L'ARESP, depuis sa genèse, a été corrompu. L'ARESP nous complique. On n'arrive pas à avancer. Je vous ai écrit plus de trois fois, Monsieur le Président. Dans plusieurs mémorandats, je vous ai exposé le problème. Et ma question aujourd'hui, la seule d'ailleurs, je vous la pose en vous regardant avec tout respect et droit dans les yeux, Monsieur le Président. Vous nous avez promis il y a bientôt quatre ans de bien vouloir créer une classe de millionnaires congolais. Moi, personnellement, je l'ai cru. Je travaille, je me bats pour le faire. Mais comment cela sera possible aussi longtemps que vos ministres sont corrompus ce qui oeuvre autour de cette question ? Comment cela est possible, Monsieur le Président ? Comment cela est possible ? Parce qu'on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à réussir à cause de vos directeurs. Et là, vous venez de nous amener un stagiaire à la tête de l'ARESP. Merci beaucoup. Comment cela sera possible ? Et moi, je pense ceci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, je pense ceci. Je finis par le M. William. Je pense ceci, Monsieur le Président. Personnellement, en ce qui me concerne, je peux me bomber le torse et vous dire clairement, en présence de tous ces témoins, que je peux être capable, moi, de vous fabriquer un millionnaire chaque semaine. Parce que je connais les rouages, je connais ce qui se passe dans l'ARESP, je connais tout ce qui se passe. Mais seulement, ne nous amenez plus des stagiaires parce qu'ils se feront corrompre facilement. Des jeunes présents ici, ils peuvent travailler et nous pouvons exceller, nous pouvons réussir. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Merci beaucoup, chers jeunes. Gardez votre mal impatience. Et nous voulons par cette... Nous voulons par... S'il vous plaît, chers camarades jeunes, laissons à l'autorité, le président de la République de pouvoir répondre à votre préoccupation. Excellence. J'ai commencé d'abord par... J'ai commencé d'abord par... J'avais dit... Non, ce n'est pas normal. Vous avez amplement raison. C'est une chose. Et les pratiques ont la dent dure. De dresser le tapis rouge, ce n'est pas mauvais de dresser le tapis rouge à des investisseurs étrangers, mais au-delà même de ce tapis rouge que l'on dresse vis-à-vis de ces investisseurs étrangers, on leur accorde énormément de privilèges et des privilèges qui préjudicient même nos propres compatriotes. C'est une relation que j'ai trouvée en arrivant à la tête de ce pays. Et lorsque je vous dis que les habitudes et les pratiques ont la dent dure, c'est que depuis 2019, je me bats contre cette injustice, c'est-à-dire au sein de nos propres compatriotes. S'il vous plaît, vous avez parlé des ministres, mais laissez-moi vous dire que même les ministres sont butés à la même chose que moi. Je ne suis pas d'accord avec vous, chers jeunes, lorsque d'emblée et sans preuve, vous les traitez de corrompus. Apportez-moi, vous qui avez l'information, apportez-moi la preuve de leur corruption et je vous garantis qu'ils ne feront plus partie du gouvernement. maintenant, je peux vous dire que les choses vont changer et sont en train de changer. Il y a peu, j'ai reçu d'ailleurs le collectif des sous-traitants congolais. Il y a quelques jours, je les ai reçus. Nous avons eu un entretien de plus de deux heures pour duquel nous avons passé au peigne fin toute cette problématique, toutes ces difficultés. la sous-traitance s'efface. Et donc, calmez-vous, calmez-vous. Alors, je suis là pour vous écouter. Vous écoutez. Donc, le collectif des sous-traitants il y a quelques jours et nous avons décidé de prendre en main ensemble cette problématique. Parce qu'attention, vous aussi, vous n'êtes pas des saints. Et c'est pour ça que je m'étais réjoui d'apprendre que maintenant vous évoluez en collectif. Parce qu'en réalité, l'union fait la force. C'est ensemble que vous allez porter vos revendications et les faire aboutir. Mais lorsque vous laissez à ces entreprises, à ces investisseurs, le soin de vous diviser et de commencer à travailler avec les uns et en ignorant les autres, c'est à ce moment-là que vous affaiblissez votre dynamique, votre collectif et que vous entraînez évidemment votre combat dans un pis-aller. Et ce que je voudrais vous dire ici, c'est que je suis le premier de vos alliés. nous allons ensemble travailler à équilibrer cela. J'ai entendu tout ce qui se fait d'injuste et d'inacceptable dans ce secteur et croyez-moi, nous allons changer les choses. à date d'aujourd'hui, regardez-moi faire et vous allez voir que nous allons engranger des résultats. Je suis d'accord avec vous, il y a moyen de créer des millionnaires chaque semaine. Il y en a déjà mais il en faut encore plus et ce sera possible. Nous allons travailler ensemble et nous le réaliserons. Je vous remercie. comme un des deux, comme un des deux, sans esprit. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je suis Christian Kalorji Kazadi, président des étudiants du Congo, étudiant en deuxième année de licence économie rurale à l'Université de Kinshasa. Excellences, Monsieur le Président de la République, par respect à des millions d'étudiants plutôt aimants de leur part pour vous soumettre. Avec votre permission, Excellences, je vous adresse Momo. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en nom de Dicomo et au mieux propre, je vous dis merci pour cette opportunité que vous nous offrez aujourd'hui, envie de vous adresser notre amour. Avant toute chose, je voulais rappeler à votre haute autorité que lorsqu'on parle de la jeunesse, l'espoir de demain, c'est de la jeunesse et c'est yantine qu'il s'agit car nous apprenons aujourd'hui pour diriger demain la chose publique avec méthodologie et parcimonie. Les étudiants congolais nécessitent de soutenir votre vision centrée sur le peuple d'abord. La représentation des étudiants du Congo règle en sigle que vous avez honoré par votre présence lors de l'investiture du bureau du comité directeur en 2019. Je cite à Béatrice Hôtel a répondu promptement à votre appel à la mobilisation générale en organisant de marches de soutien en offence de défense et de sécurité en date du 9 de ce mois sur toute l'étendue de la République. Les préoccupations de la jeunesse est-il sont énormes et ne sauront vous les énumérer dans ces cadres ? Mais d'une manière brève, permettez-moi de vous énumérer qu'il plaise à votre autorité d'améliorer les conditions d'études surtout dans le nouveau système LM2. et du projet de connexion des sites universitaires par les Wifi gratuits connaissent son cours normal. Que le paiement de notre siège national devenit aujourd'hui sujet à des demandes interminables qui regorgent en son sein de leaders de demain. Il est prévu dans l'instruction académique que chaque coordination est-il bénéficie des dollars par étudiant. La coordination d'assurer la sécurité du site universitaire et de permettre aux étudiants d'avoir des activités para-académiques mais il est malheureusement constaté que ces sommes sont devenues le deuxième salaire de chef d'établissement ce qui justifie à ce jour l'insécurité dans certains sites universitaires nonobstant notre engagement à mettre hors d'état de nuire tout le ménage de ces troubles. Ainsi qu'en son transacadémia le président de la république nous avons loué Dieu ce jour-là devant les étudiants de l'IPN lorsque vous avez fait cette promesse que vous avez fini par concrétiser et nous avons appris par voie des médias la nomination des animateurs n'est-ce pas du conseil d'administration et du comité de gestion de cette société de bise pour étudiants malheureusement aucun étudiant aucun représentant des étudiants n'a été retenu et on se pose des questions de savoir comment ce qui est fait pour nous est fait sans nous mais c'est le président de la république 1 nos étudiants du Congo deviennent autonomes et indépendantes qu'ils plaisent à votre haute autorité d'instruire au ministre de la TITEL de prélever le fisc 1 dollar par étudiant question de doter un fonds de fonctionnement à ces méga structures question de lui permettre son autonomie financière qu'il y a haute autorité de nommer et responsabiliser le président des étudiants qui sont à la fin de leurs études mais également ceux qui ont déjà fini car depuis qu'ils ont rendu des loyers services à l'état ils sont là pour la plupart d'entre eux et ils ne font rien qu'il plaise à votre autorité de mettre en place une politique devant permettre à responsabilité des coordonnateurs de leur permettre d'avoir ne fiscuit de petits moyens de leur survie de la politique envie d'être mis à l'abri des prédateurs politiques la représentation des étudiants du Congo ne saura vous soumettre tout son cahier de charge dans ces cadres nous profitons de cette occasion pour vous demander une audience afin de vous communiquer de vive voix les désidérateurs des étudiants du Congo j'ai dit et je vous remercie Mère Excellence Monsieur le Président de la République parce qu'après ici son agenda est tellement surchargé Excellence Monsieur le Président de la République prieure de reprendre la parole oui merci je voudrais dire aux compatriotes étudiants qu'il n'a pas posé de questions particulières et qu'au contraire il a fait une litanie de préoccupations de revendications que j'entends très bien et d'ailleurs pour mieux concrétiser cela je crois que votre demande n'est pas tombée dans les oreilles de sourd mais mon service du protocole n'est pas sourd donc ils vont vous préparer cette audience et comme ça nous en parlerons de vive voix et donc comme il n'y a pas de questions je ne je ne vais pas aller sur ce que vous avez étayé parce que c'est ce dont nous parlerons je ne vais pas vider donc notre prochain entretien de son sens mais je voudrais simplement dire ceci vous devez le savoir ce gouvernement celui je veux dire de l'union sacrée celui des warriors celui que je chapeaute évidemment selon donc la vision que je lui ai imprimé ce gouvernement est celui qui a remporté beaucoup qui a battu beaucoup de records dans ce pays dans l'histoire politique de ce pays vous devez le savoir et il a très bien matérialisé ma vision en ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse en général mais particulièrement de la jeunesse estudiantine oui je peux me targuer d'être le chef de l'état qui va voir s'ériger dans ce pays plusieurs universités et des universités de qualité avec des standards internationaux dans ce pays très bientôt ça va être une réalité parce qu'au moment où je vous parle les travaux de construction de ces universités sont en cours nous allons répondre à la demande des étudiants par rapport à leur transport et les bus sont déjà là d'ailleurs je crois que vous devez être au courant je pense qu'ils doivent être encore au niveau de la douane angolaise ou la douane congolaise de Lufu en attendant de descendre sur Kinshasa et ce n'est que le premier lot c'est un lot je pense d'une centaine de bus mais il est question d'en avoir beaucoup plus parce que nous allons aussi desservir les provinces donc vos camarades étudiants des provinces vont aussi pouvoir rouler dans des bus pour étudiants c'est du jamais vu dans ce pays donc c'est pour vous dire que vos préoccupations sont les nôtres et des fois même nous anticipons sur vos préoccupations parce que personne ne m'avait demandé de réhabiliter les hommes au campus de Kinshasa personne parmi vous mais l'idée est venue de nous idem pour l'UPEN idem pour l'INBTP et ainsi de suite toutes toutes nos universités toutes les toutes nos institutions universitaires toutes nos académies seront renovées pour celles qui en ont besoin ou seront construites là où il n'y en aura pas donc nous sommes aujourd'hui en train d'aller sur la première phase de construction des universités de Bougna de Mbujimai de Kananga et ensuite nous irons sur Mbandaka nous irons ici quelque part dans le Bandundu nous n'avons pas encore décidé de Bandundu ou Kikwit nous irons dans le Congo central et tout cela ce seront des universités qui seront construites aux normes internationales et qui vont servir à notre jeunesse de cadre idéal pour sa formation donc c'est pour vous dire que et des fois même nous anticipons sur vos préoccupations parce que personne ne m'avait demandé de réhabiliter les hommes au campus de Kinshasa personne parmi vous mais l'idée est venue de nous idem pour l'UPEN idem pour l'INBTP et ainsi de suite toutes toutes nos universités toutes les toutes nos institutions universitaires toutes nos académies seront rénovées pour celles qui en ont besoin ou seront construites là où il n'y en aura pas donc nous sommes aujourd'hui en train d'aller sur la première phase de construction des universités de Bougna de Mbujimai de Kananga et ensuite nous irons sur Mbandaka nous irons ici quelque part dans le Bandundu nous n'avons pas encore décidé de Bandunduville ou Kikwit nous irons dans le Congo central et tout cela ce seront des universités qui seront construites aux normes internationales et qui vont servir à notre jeunesse de cadre idéal pour sa formation et son épanouissement le moment venu je ferai des descentes à ces endroits là et je vous responsabiliserai quant à la protection à l'entretien de cet outil qui sera très très cher à vos à vos attentes donc voilà ce que je peux dire à ce stade comme je le disais tout à l'heure nous sommes partenaires nous sommes ensemble les problèmes de la jeunesse je les connais je les connais parce que j'aime les jeunes je m'entoure des jeunes je discute avec les jeunes et donc de ce côté là vous parlez à un partenaire qui connaît vos problèmes et qui ne demande qu'à les résoudre dans la position que je coupe aujourd'hui je serai très heureux de partir un jour de ce poste en me disant j'ai garanti à la jeunesse de mon pays un avenir certain et donc par ricochet par ricochet j'ai garanti donc à mon pays un avenir certain c'est d'être armé de patriotisme et d'amour pour votre pays et cela doit commencer par vous avant de pointer du doigt les responsables politiques vous devez commencer aussi par être exigeant avec vous-même en luttant contre les antivaleurs la corruption l'impunité les magouilles en tout genre qui font que notre pays le trésor public n'a pas les ressources nécessaires pour faire marcher le pays cela condamne effectivement votre évolution vous devez tout mettre en oeuvre vous devez être les objecteurs de conscience des politiques les interpeller en leur demandant de remplir leurs devoirs vous voyez par exemple qu'en un an en une seule année nous avons pu doubler notre budget voire tripler ce budget mais ceci est encore insignifiant parce que nous pouvons plus l'argent qui échappe au trésor de notre pays est beaucoup plus important que ce que nous arrivons à capter donc c'est grâce à votre vigilance grâce à votre conscience que nous allons réussir ce combat de lutter contre toutes les antivaleurs qui ont ruiné l'économie de notre pays et qui ont fait qu'aujourd'hui l'homme congolais est devenu la risée du monde entier c'est à dire il vit dans un pays aux potentiels énormes mais il est classé parmi les peuples les plus défavorisés les plus pauvres de l'humanité c'est contre cette fausse réalité que je veux me battre et je compte sur vous surtout sur vous les jeunes pour que vous m'accompagnez dans ce combat ensemble avec le gouvernement nous allons changer les choses je vous remercie nous demandons à votre excellence de bien vouloir se rassurer merci introduction que le président de la république chef de l'état son excellence monsieur félix Antoine Tiseké de Tchilombo sera décoré ce jour par l'union panafricaine de la jeunesse au titre de champion de la jeunesse africaine monsieur monsieur djiyala momouni président de l'union panafricaine de la jeunesse a bien vouloir monter ici pour pouvoir décorer le chef de l'état il sera accompagné de notre national de la jeunesse autre étape je crois la dernière le président de la république va être décoré par l'union panafricaine de la jeunesse l'union panafricaine de la jeunesse qui a été dirigée il y a quelques années par Francine Mouyumba aujourd'hui sénatrice c'est une organisation qui réunit les conseils africains ils se sont retrouvés pour la première fois c'était en Afrique du Sud pour la mise en place du bureau que Francine Mouyumba a dirigé puis ensuite se sont retrouvés au Tchad ainsi de suite ça continue ainsi à fonctionner et voilà que le président de la république Félix-Antoine Tisekedi va être décoré aujourd'hui par cette organisation vu son engagement en matière de jeunesse je vous ai rappelé tout à l'heure c'est une grande première le chef de l'état en face de la jeunesse des questions brutes innocentes comme on l'entend comme on le perçoit la cité le chef de l'état a été là pour répondre aux questions qui lui ont été posées c'est des occasions très rares mais en tout cas qui s'imente la complicité entre le président de la république et son peuple c'était donc le cas il y a quelques instants ce n'est pas terminé ça se poursuit pour cette décoration le président de la république a pris son temps pour communier avec les jeunes les écouter mais aussi répondre à leurs préoccupations même s'il a rappelé qu'anticipativement il répond à quelques préoccupations des jeunes sans que cela lui soit demandé au préalable c'est dans sa vision que cela arrive monsieur le président la république mesdames messieurs en vos rangs grades de titres fonctions respectives la qualité de président de l'union panafricaine de la jeunesse vous savez on fait le tour de l'Afrique mais ce genre d'initiative un cadre de rencontres et d'échanges entre le président de la république et les jeunes sont très rares en Afrique c'est pourquoi je veux demander à mes camarades de saisir l'opportunité et de remercier son excellence monsieur le président de la république vous savez quand quelqu'un est bon il faut avoir le courage de dire qu'il est bon quand quelqu'un fait une bonne chose il faut avoir le courage de dire qu'il a fait une bonne chose quand on est jeune on a le devoir et l'obligation morale de reconnaître ceux qui font beaucoup pour la jeunesse c'est pourquoi je voudrais que mes camarades jeunes remercient et saluent son excellence monsieur le président de la république vous avez eu un grand papa si vous ne voulez pas nous on l'amène au Burkina Faso ce qui est sur nous on en a besoin depuis l'élection de son excellence monsieur le président de la république de Congo nous avons vu ses actions en matière de jeunesse ses tenues de promesses et tout ce qu'il fait pour la jeunesse congolaise en particulier et surtout pour la jeunesse africaine sa dynamique de reconquête de l'unité africaine sa dynamique de recherche de paix en Afrique nous a obligé aujourd'hui à l'élever au rang de champion de la jeunesse africaine nous allons remettre ce trophée camp historique au cours de notre mandat qui n'est dédié qu'à une seule personne à un seul chef de l'état merci beaucoup voilà donc c'est tout dire je vous disais tantôt que dans l'histoire récente de la république démocratique du Congo ce n'était pas arrivé alors la république démocratique du Congo n'est pas un cas isolé vous venez de suivre le président de l'union panafricaine de la jeunesse qui vient du Burkina Faso qui a rappelé que c'est des occasions très rares en Afrique lui qui sillonne l'Afrique dans ses questions de promotion de la jeunesse africaine en général il a donc rappelé que c'est des occasions rares en Afrique qui est Félix Tisekedi Antoine se sont donc livrés à ceux-là avec les jeunes de la république démocratique du Congo et montrant que c'est très important il appelle la jeunesse de la république démocratique du Congo de soutenir cette volonté du président de la république Félix Antoine Tisekedi c'est la photo donc pour immortaliser ces instants le président de la république le président de l'union panafricaine et le président du conseil national de la jeunesse deux minutes d'échange pour saluer ce leadership clairvoyant du président de la république Félix Antoine Tisekedi qui met la jeunesse au centre de son action et matérialise donc ce concept de la jeunesse à venir de demain en responsabilisant cette jeunesse depuis aujourd'hui il a rappelé que les nominations qui ont été faites depuis quelques instants dans les différents secteurs mandataires publics dans la territoriale la jeunesse a pris une part belle et cela va continuer ainsi il y a des axes sur lesquels il devra travailler il a parlé de deux la lutte contre le tribalisme les jeunes doivent s'approprier cette lutte pour faire la promotion de la méritocratie nous oublions l'assistance de bien vouloir se tenir debout pour l'hymne national hymne national la lutte contre le tribunal la lutte contre le tribunal Sous-titrage ST' 501 ... Monsieur le Président de la République, Glorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance des bien-vouloirs se mettre debout pour saluer la sortie du chef de l'État. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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